On est au mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Cette année, les diététistes du Canada nous invitent à faire des petits changements, un repas à la fois. Mais sa vie, on a décidé de vous mettre au défi à chaque semaine. Cette semaine, premier défi à relever, faire le bilan de ses bonnes et de ses mauvaises habitudes alimentaires. Là, il ne faut pas se le cacher, on a des bonnes habitudes déjà d'acquises. Il faut taper sur le clou et se féliciter là-dessus. Donc, si vous buvez déjà de l'eau, wow! Si vous déjeunez déjà, wow! Si vous mettez déjà des légumes dans votre assiette, c'est super ça, il faut continuer ses bonnes habitudes de vie. Mais on en a certainement des mauvaises qu'on aimerait changer. Peut-être que vous buvez trop de café ou de liqueur, peut-être que vous avez des collations qui ne sont pas nutritives, que vous aimeriez améliorer. Donc, faites le bilan de vos bonnes habitudes et de vos moins bonnes habitudes. Puis, je vous donne un autre petit défi cette semaine, c'est d'améliorer son environnement alimentaire pour vous permettre d'améliorer vos habitudes. Je vous donne un exemple. Si vous trouvez que vous buvez trop de café, pourquoi ne pas vous emmener une bouteille d'eau au bureau? Des fois, au lieu de prendre un deuxième ou un troisième café dans la matinée, si vous avez une bouteille d'eau sur votre bureau, vous allez probablement remplacer ça par une bonne gorgée d'eau. Si le soir, vous grignotez des biscuits, des sucreries en soirée, mais que vous avez un genre à biscuits sur votre comptoir, ça, ça ne vous aide pas. Pendant le mois de mars, on la met de côté et on la remplace par un beau panier de fruits. Pas un panier de fruits décoratif artificiel, ça ne marche pas, ça, ça ne va pas vous aider. Un vrai panier de fruits. Le soir, si vous avez une fringale, mais que vous voyez un beau panier de fruits à la place de votre genre à biscuits, vous allez certainement croquer dans une bonne pomme et améliorer vos habitudes. Donc, je résume le premier défi. On fait le bilan de nos habitudes positives, de nos mauvaises habitudes alimentaires et on améliore notre environnement.